...par une trilogie dont le premier recueil sort le 25 janvier de cette année aux éditions Le Vent et donc il sera présenté à la médiathèque Français Mitterrand de Sète. Je n'ai pas choisi la date, le 14 février prochain, j'ai à Saint-Valentin de sa directrice. Il est une Saint-Valentin politique et non pas mal comme t'il. Je reprends cette perte. Alors je vais vous lire deux poèmes extraits de son recueil. L'on parut aux éditions Floem. Lorsque s'épuise l'image jusqu'à s'effacer, mûre l'espace, à la bouche de l'autre, la chrysalide du souvenir. Lumineux temporise l'écho la durée. Donatrice de plénitude, sujette de flammes, féconde la mémoire, érosif le temps. Crée le respire sans cesse notre monde. Dans la maison d'avenir, fleurit intemporelle l'errance de mémo, de l'arbre de vie. Figure nos phonèmes et jusqu'à l'horizon guérit, réparer ta parole. Dans la maison de fortune, engendre notre amour, futur la durée du monde. Mûrisse l'enfantement, tes sources et grâces, tant que par-delà la langue, en mes bras, tu es clos. Depuis l'ombre qui accompagne, l'apparent mutisme des arbres, abonde avec la semblance de ta voix, cristalline les nuits apaisées. Palpable et visible, émane bucale et lumineuse, la musicalité de nos silences. Ici, nos ménaissants s'éveillent leur résilience. Désolé pour la lumière.